Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon chouchou. Les élixirs, vous vous rappelez des élixirs ? Je vous en parle à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune et en chaque début de mois. Eh bien, il existe 38 élixirs pour mieux se soigner. Et c'est un monsieur qui s'appelle Bach, le docteur Bach, qui était un médecin anglais qui a pratiqué d'abord dans le domaine de la bactériologie, il a fait des recherches, puis l'homéopathie. Et à partir de 1930, il a identifié 38 plantes qui correspondent à autant d'états mentaux qui peuvent provoquer une souffrance et qui peuvent être calmées avec les élixirs. Les fleurs de Bach agissent effectivement sur notre état émotionnel, mais elles agissent aussi sur le corps et elles se présentent comme ça, sous forme d'élixirs, de fleurs sauvages. Elles sont cueillies en général, ces fleurs, le matin, au moment de la rosée et elles sont infusées au soleil. Et ce sont des remèdes naturels. C'est pour ça que je les aime tant. Et ces remèdes ont été mis au point par le docteur Bach au siècle dernier. Il existe donc 38 fleurs de Bach dont je vais vous parler. Alors, comment les prendre ? Vous pouvez en prendre simplement deux gouttes, moi en général j'en prends plus, que vous mettez directement sous la langue, mais vous pouvez aussi les prendre dans un peu d'eau, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment beaucoup mieux. Et vous pouvez aussi mélanger plusieurs fleurs de Bach entre elles, moi je vais jusqu'à cinq. Si vous avez des enfants, les enfants de moins de dix ans ne doivent pas en boire parce que les élixirs contiennent tout de même un peu d'alcool. Mais en revanche, vous pouvez tout de même verser quelques gouttes d'élixirs dans l'eau de leur bain. Et évidemment, il n'y a aucun effet secondaire ni dépendance avec ces élixirs qui sont à redouter, avec ces fleurs de Bach. Mais évidemment, je ne vous conseillerais pas de les utiliser systématiquement et de retarder éventuellement un diagnostic si vous avez des soins urgents en cas de maladie. Il ne s'agit encore une fois que de bien-être et de prévention. Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, un outil assez extraordinaire. Alors on va commencer par un de mes préférés, l'olive. L'olive, c'est à prendre en cas d'épuisement physique ou mental, quand vous vous sentez tout simplement au bout de votre vie. N'hésitez plus, c'est l'olive. Et en ce moment, je trouve que l'olive et vraiment à prendre très souvent. Il y en a souvent un autre que je vous recommande, c'est l'impatience, parce que l'impatience permet de dépasser nos tensions intérieures et les douleurs qui se trouvent en haut du cou ou au niveau de la mâchoire. Donc c'est aussi un des élixirs qui permet de se calmer. Je parle aussi du gorse. Le gorse veut dire « à quoi bon ? » quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, quand on est dans un état des pessimismes chroniques ou en cas de maladie chronique, c'est plutôt sympathique à prendre. Je vous parle aussi du Oli, H-O-2-L-I-Y, quand vous avez été un peu perturbé, quand vous avez des soupçons, de la jalousie, un esprit de vengeance ou pourquoi pas de haine. Très bien le Oli. Le Helm, E-L-M, lorsque vous vous sentez dépassé par l'ampleur d'une tâche et que vous ne savez plus comment faire, c'est très 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 bien. Je vous parle souvent du verveine. Verveine dans les horoscopes, ben oui, pourquoi ? Parce que quand vous avez trop d'enthousiasme, quand vous avez des idées trop arrêtées, le verveine peut aussi vous calmer. Dans mes chouchous, il y a l'arche. L'arche permet de cibler le manque de confiance en soi, le sentiment d'infériorité, certitude d'échec. Alors quand on ne tente rien puisqu'on a peur ou quand on a une modernistie extrême, c'est un élixir qui est vraiment très très efficace. Dans mes préférés, je vous parle aussi du Wild Rose. Le Wild Rose, c'est la joie de vivre, l'enthousiasme. Quand on est dans un esprit de résignation, de passivité, de fatalisme et que finalement on ne réagit pas, le Wild Rose est vraiment formidable. À ne pas confondre, ce que j'avais fait un jour, avec le Rock Rose. Le Rock Rose, c'est pour dépasser vos peurs paniques, vos angoisses, de la mort aussi. Et quand vous avez eu une grosse frayeur, vous pouvez prendre du Rock Rose, c'est vraiment bien. Il y en a un que je vous conseille un peu moins, c'est le Mimulus, M-I-M-U-L-U-S. Quand on a peur du noir ou peur du lendemain, peur de la pauvreté aussi, quand on s'en seul et quand on a aussi un peu de douleur, c'est plutôt pas mal. Il y en a un autre qui s'appelle Mustard, M-U-S-T-A-R-D, pour les moments où tout d'un coup tout devient sombre ou triste mais sans raison apparente et quand vous vous sentez vraiment isolé. Donc vous voyez, on a quand même un très large panel au niveau de ces élixirs. Dans mes petits chouchous, on a le Pine, P-I-N-E, qui permet de dépasser la culpabilité quand on a tendance à se faire des reproches ou quand on se sent responsable de tout et quand on a trop de scrupules, c'est vraiment bien. Il y en a un autre que je conseille moins, O-A-K, pour la ténacité, quand on a trop le sens du devoir, quand on est fatigué à force de s'imposer un fardeau trop lourd et qu'on ne montre rien au niveau du visage et que le visage ne trahit pas finalement nos émotions. Il y a un autre élixir que je vous recommande, alors celui-là très très souvent c'est le White Chestnut, quand on a un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner, quand on a des pensées obsédantes ou des idées fixes, le White Chestnut est juste formidable. Il y en a un autre que je trouve très très efficace, c'est le Star of Bethlehem pour soigner les chagrins, les chocs émotifs qui sont passés ou récents, quand on a eu une mauvaise nouvelle, quand on a un deuil, la perte d'un être cher à soigner, c'est vraiment le Star of Bethlehem formidable. Il y a le Beach, B2ECH, quand on a tendance à critiquer, à juger, à être finalement intolérant envers les autres et quand on est finalement le roi des préjugés. Dans les autres élixirs, il y a le Centauri, C-E-N-T-A-U-R-Y, ça c'est pour quand vous avez un manque de volonté, quand vous êtes incapable de dire non tout simplement, vous vous sentez un peu trop passif ou soumis et quand vous avez trop besoin de plaire, alors là n'hésitez pas, c'est vraiment celui qu'il vous faut. On a aussi la Grimony, A-G-R-I-M-O-N-Y, quand vous cachez votre souffrance derrière un masque toujours joyeux, un masque d'insouciance et vous donnez l'impression que tout va bien mais que finalement vous avez envie de boire un coup ou pourquoi pas prendre des médicaments ou pire, vous droguez. Ça c'est vraiment un élixir qui peut vous aider à passer le cap. Aspin, A-S-P-E-N, pour les angoisses, d'origine inconnue, quand tout d'un coup vous avez une peur indéfinissable, que quelque chose va vous arriver mais vous ne savez pas quoi. Formidable. Nous avons aussi le Cerato, C-E-R-A-T-O, quand vous avez besoin de conseils et que vous voulez toujours vous conformer à l'idée que les autres veulent avoir de vous, à l'image que les autres attendent de vous. Donc ça peut vous aider finalement à être vous-même. Le Cherry Plume, C-H-E-R-Y, plus loin P-U-L-U-M, quand vous avez peur de craquer, de perdre le contrôle, de devenir dingue tout d'un coup, d'avoir des actes incontrôlés et finalement destructeurs. Pas mal en cette période. Le Chestnut Bird, B-U-D, quand on répète toujours les mêmes erreurs, sans jamais tirer les leçons. Ça permet finalement de devenir plus sage. Le Chicory, C-H-I-C-O-R-Y, quand on est trop possessif, quand on a un côté un peu trop égocentrique et que finalement on ne voit que soi. C'est plutôt pas mal. Il y en a un autre qui s'appelle le Red Chestnut, quand on a un souci excessif du bien-être des autres, au point de s'oublier soi. Ça c'est pour les mères poules et ceux qui ont vraiment toujours peur pour les autres, pour l'entourage. Très très bien à le prendre. Il y a aussi le Rock Water, quand on a une rigueur extrême dans nos attitudes, dans nos idées, quand on a un idéal beaucoup trop élevé et que finalement on oublie nos propres besoins sur le plan corporel et sur le plan émotionnel. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Sclerantus, que j'aime bien celui-là, S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S, pour les variations brusques de caractère, quand on passe de l'apathie à grande période de travail et avec des moments d'hésitation continuelle. Celui-là peut vraiment être très très efficace. Il existe aussi le Wild Haute ou Athée, quand on a des difficultés à trouver sa voie dans la vie, que ce soit sur le plan vocation professionnelle ou sur le plan amoureux, sentimental. Dans mes chouchous, il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Walnut, W-A-L-N-U-T, qui peut être vraiment utile dans des périodes de changement, de transition, période d'air nouvelle en ce moment. C'est un élixir qui peut aider aussi à briser certains liens, à protéger de l'influence des autres ou surtout des événements extérieurs. Walnut. Willow, quand on a de la rancune, de l'amertume, un sentiment d'injustice, quand on a l'impression d'être finalement poursuivi par la malchance et d'être une victime dans la vie. Très efficace. Il existe aussi le Water violet, comme la couleur. Ça, c'est le sentiment de supériorité. Et quand on a besoin d'une distance finalement vis-à-vis des autres parce qu'on n'est pas du même monde. Il existe aussi, pour ceux qui sont souvent dans la Lune, le Clématis. C-L-E-M-A-T-I-S. Et ça, ça va vous éviter d'avoir envie toujours de dormir et finalement de partir et d'être loin de la réalité. Il en existe un autre qui s'appelle Gentian, G-E-N-T-I-A-N, qui permet de soigner, de dépasser le découragement devant le plus petit obstacle. Quand on ne voit plus les progrès qu'on a accomplis, eh bien celui-là peut être vraiment très, 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 très bien. Il y a le Honeysuckle, H-O-N-E-Y-S-U-C-K-L-E, quand on a tendance à vivre dans le passé et penser aux espoirs passés et aux réalités plutôt nostalgiques. Donc ça, ça peut être aussi efficace. Le Hornbone, H-O-R-N-B-E-A-M, quand on est dans la procrastination et qu'on va toujours avoir tendance à repousser à demain, demain, demain. Le Sweet Chestnut, S-E-W-2-E-T, quand on est dans le désespoir total, dans une prostration mentale, ça s'appelle la nuit noire de l'âme quand on veut combler un vide. Très efficace. Il existe aussi le Hater, H-E-A-T-H-E-R, quand on a besoin d'un auditoire pour parler de soi, de ses problèmes, de sa maladie. Vous avez aussi le Vine, V-I-N-E, quand on est trop autoritaire et qu'on a besoin, finalement, d'imposer ses idées aux autres et qu'on peut avoir une tendance à être finalement un peu trop cruelle. Il existe aussi le Crab, Crab, Apple, C-R-A-B, plus loin, Apple, A-2-P-L-E, quand on a un besoin excessif de se purifier, quand on a une certaine répugnance au niveau de la saleté des insectes, des microbes et qu'on a un souci du détail. Et puis, le dernier, celui-là est quelquefois plus connu, c'est le Rescue, quand vous êtes dans un cas d'urgence, SOS. C'est le 39e élixir et lui contient cinq élixirs. Le Clématis, qui permet de garder les pieds sur terre, le Cherry Plume, l'impatience, impatience comme son nom l'indique, le Rock Rose pour dépasser les peurs paniques, le Star of Bethlehem pour soigner notre chagrin, pour les chocs émotionnels ou physiques. Quatre gouttes dans un peu d'eau pour les petits accidents du quotidien, les blessures, les coups, les chocs émotifs passagers peuvent vous aider. Donc, en fait, cet élixir Rescue est vraiment très efficace en cas d'incidents qui vous tombent dessus tout de suite. Voilà, je vous ai fait un tour d'horizon de ces élixirs que je trouve un outil très efficace, facile à prendre et qui peut vraiment vous alléger la vie au quotidien. Donc, j'espère que vous en ferez bon usage. Et puis, rappelez-vous que tout de même, je vous conseille ces élixirs à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune et en début de mois parce que je me suis rendu compte qu'en fonction des positions astrales, astrologiques, eh bien, par exemple, si vous avez un Mars qui correspond à l'action qui n'est pas bien aspecté, eh bien, l'impatience peut, par exemple, vous calmer. Donc, en fait, les élixirs, par exemple, si vous êtes facilement sous le coup de la colère avec Uranus, eh bien, le Holi peut vous aider à dépasser tout ça. Parce que vous l'avez bien compris, si les planètes proposent, eh bien, l'homme dispose. Et il dispose d'un libre arbitre formidable et les élixirs permettent de surfer sur la vague du libre arbitre. Voilà pourquoi les élixirs, pour moi, sont un peu mon chouchou. Voilà. Donc, je vous remonte. C'est une petite bouteille comme ça. Alors, toute petite, mais qui coûte quand même entre 10 et 12 euros en fonction de l'endroit où vous allez la trouver. Donc, je sais, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut la peine. En attendant, vous savez que bien, comme d'habitude, je vous envoie mes plus belles ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada